... Le lupus, maladie de la peau, maladie invalidante, nous en parlerons dans ce journal à l'occasion de la journée dédiée à la lutte contre cette pathologie. Landry Touré, un commerçant atypique, à 26 ans, le jeune homme a décidé de s'engager dans la vente de beignets sucrés pour échapper au chômage. Au Nigeria, l'actualité qui est toujours marquée par l'enlèvement des 200 lycéennes par Boko Haram. Et puis Bob Marley, 33 ans après sa mort, les mélomones se souviennent. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La santé, c'est la vie. Je vous propose donc de démarrer ce journal en santé avec la journée mondiale de lutte contre le lupus, C'est le vrai donc hier 10 mai. Cette maladie de la peau qui se traduit par l'apparition de taches sur le visage, la chute de cheveux est récurrente sur les sujets de race noire. Il s'agit d'une maladie invalidante car évoluant par poussée. Éruptions cutanées le long du nez et des joues, masques en forme d'ailes de papillon sur le visage, perte de cheveux. Ces personnes sont atteintes de lupus, une maladie qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Cette maladie invalidante, encore méconnue des populations, peut toucher de nombreuses parties du corps dont la peau, les articulations, les reins et le cœur. Le lupus touche principalement les femmes âgées de 15 à 40 ans et parfois des hommes. Son taux de prévalence est plus élevé chez la race noire avec une malade sur 250 femmes contre une sur 1000 femmes blanches. Le lupus, c'est la première fois que j'ai entendu parler de lupus. Cette maladie est méconnue du public ivoirien. Il y a des personnes qui ont la maladie et qui se cachent, qui ont honte comme on le dit, parce que les gens vont se moquer d'elle. On a essayé de faire cette conférence pour minimiser la maladie, pour que les personnes ne puissent pas se cacher. Tout au contraire, aller vers le centre de santé pour quand même bénéficier des soins. C'est au cours d'une conférence autour du thème « L'Afrique et le lupus, les signes cliniques du lupus chez des suspects noirs » que les étudiants de l'UFR des sciences médicales de l'Université Félix-Soufou-Boigny de Kokodi ont été instruits et sensibilisés sur la maladie. Les causes exactes du lupus restent à ces jours inconnues. Cependant, le stress, le froid et les rayons ultraviolets du soleil seraient des facteurs déclencheurs de la maladie. La guérison du lupus n'est pas encore totale, selon le docteur Sarah Koroma du service de dermatologie du CHU de Trècheville. Elle conseille aux malades de se passer du tabac et de l'alcool. Faisons à présent incursion dans l'univers de ce jeune vendeur. Il s'appelle Landry Touré, c'est un vendeur atypique. Pour échapper à l'Oise Vité, qui, vous le savez, est la mère de tous les vices, il a décidé de vendre des beignets sucrés, un métier traditionnellement réservé aux femmes. Mais ce jeune homme ne s'en offusque pas, vu que son activité, selon lui, lui permet de joindre les deux bouts. Trècheville, terminus du bus 22. Ici se trouve Landry, vendeur de beignets sucrés. Son histoire avec ce commerce, traditionnellement réservé aux femmes, débute lorsqu'il décide d'aider sa mère à vendre les tartines et autres galettes. C'est depuis la crise, 2002. Lorsque j'étais à 4 heures pour venir, de là-bas, j'ai rejoint la main. Elle m'a inscrit dans une école publique ici, étant au CM2. Lorsqu'il finissait le cours, le après-midi, je venais l'aider. J'ai l'aider dans son ensemble, les dents, les papiers, les sachets, les autres. Elle me disait au fur et à mesure, si tu restes au près de moi, tu vas t'y abitier. Pour ce jeune de 26 ans, ce commerce lui procure beaucoup de satisfaction, ce qui lui permet d'ailleurs d'assurer ses études et son quotidien. Après ça, j'ai gagné mon pain, il ne tente pas la main aux yeux pour dire, il n'a tente pas le pain ni la main pour dire, donne-moi à manger, ainsi de suite. Après ça, j'arrive au moins à souvenir mes besoins, à payer mes cours. Battre la pâte à tartiner avec la main, un geste machinal exécuté par Landry avec dextérité. Une habilité qui attise davantage la petite de sa clientèle, dont Grace, on est la plus jeune. C'est pas juste que c'est bien fait qu'ils achètent ici, sinon les gens vendent un peu partout. Mais c'est pas juste que c'est bien fait que j'ai des plats pour venir ici. Ces galettes sont bien faites, c'est pourquoi à chaque fois, chaque soir, je viens d'acheter avant d'emporter le 22. Comme quoi, il n'y a pas de métier dit d'homme ou de femme. Ce vendeur de beignets appelle donc les autres jeunes à se battre dans la vie afin d'obtenir leur pain quotidien. Voilà, un reportage signé par Grace Reconnet et Laetitia Manglet. Laetitia Manglet avec qui nous allons rester pour donc aller à la découverte de l'Institut national de formation judiciaire qui s'ouvre au grand public. Méconnu de bien d'étudiants en Côte d'Ivoire, l'Institut national de formation judiciaire forme au métier de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres des magistrats, des greffiers, du personnel pénitentiaire et de l'éducation surveillée. C'est pour mieux connaître cet institut qu'une journée carrière des formations des étudiants juristes a été organisée. Une question de visibilité, nous nous montrons pour que tout le monde connaisse l'Institut de formation judiciaire. Les personnes habilitées à entrer chez nous comme élèves, susceptibles de devenir personnel judiciaire, ce sont les étudiants en droit. Une initiative fort appréciée par les étudiants, c'est une occasion pour eux de s'informer sur les filières de formation et opportunités qu'offre l'INFJ. Cette journée organisée par l'Institut national de formation judiciaire est une aubaine pour nous étudiants juristes de Côte d'Ivoire de nous imprégner davantage des réalités de cet institut. Les concours de la magistrature du greffe sont mal connus des étudiants. Les étudiants aiment bien dire je vais passer le concours de la magistrature, je vais bien faire ça, mais ils ne savent pas comment faire. Donc c'est une bonne entreprise dans la mesure où ça va une fois de plus mieux orienter les étudiants sur leur choix de carrière. L'Institut national de formation judiciaire comptabilise quatre écoles. L'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école des personnels à pénitentiaire et l'école de la formation continue et des stages. À présent, un regard sur la sorcellerie avec Sam Obiki, l'auteur s'interroge dans son oeuvre sur le monde mythique. Son oeuvre s'intitule Enigme. Allons à la découverte de cette oeuvre avec Franck Kouadio. 131 pages pour peindre la misère illustrée par la lutte permanente entre le bien et le mal, le sorcier et sa proie. Le mystère de la sorcellerie. Une énigme, c'est d'ailleurs l'intitulé de l'oeuvre de Sam Obikwa. Énigme parle d'une Afrique sombre et mystérieuse où les forces vives sont traquées par la sorcellerie, forces ténébreuses. Pourquoi en Afrique, on détruit tout ce qui est beau ? Pourquoi en Afrique, tout ce qui est bon, tout ce qui est utile, les génies de l'Afrique qu'on appelle savants, qui peuvent développer l'Afrique, qui peuvent inventer, pourquoi pas ? Pourquoi c'est cela que l'Afrique tue ? Pourquoi on tue nos propres fils qui peuvent nous aider à nous développer ? Donc je pose cette question parce que tout le monde se la pose, c'est une question que tout le monde se la pose, mais on ne trouve pas de solution. Donc je suscite un peu un débat. Des interrogations et une écriture qui transpirent l'émotion. Sam Obikwa prend pour personnage à témoin une famille devenue la proie de sorciers tout le long de l'oeuvre. Une oeuvre qui peint aussi de façon à droite la culture goie, peuple du Sud, à laquelle appartient l'auteur. Sam Obikwa est en effet chef adjoint de Ingracon, son village natal. Jean-Yves Le Drian, après un séjour de deux jours en Côte d'Ivoire, quitte les bords de la lagune Ébrier. Le ministre français de la Défense qui se satisfait de la sécurisation de la Côte d'Ivoire va poser aujourd'hui même ses valises au Sénégal. Hors de chez nous, tristesse et colère au sein des familles des 200 lycéennes enlevées depuis deux semaines par Boko Haram. Des familles qui dénoncent l'inaction des autorités et dans ce climat de désolation de des victimes ayant réussi à échapper à leur ravisseur témoigne. La communauté musulmane vivant au Nigeria, elle, s'indigne tout simplement devant les agissements de la secte islamiste. À la mosquée de l'Egos, les fidèles musulmans étaient venus nombreux ce vendredi prier pour le retour des lycéennes enlevées dans le nord-est du pays il y a près d'un mois. Le rapte de plus de 200 jeunes filles par la secte islamiste Boko Haram suscite ici l'indignation générale. L'imam, le religieux qui dirige la prière, est le premier à réagir. La communauté musulmane de l'Egos prend ses distances et dénonce haut et fort les agissements de Boko Haram qui prétend défendre l'islam. Les enfants pleurent tous les jours. Ils ont faim. Qu'ils les libèrent pour l'amour de Dieu. Ils doivent les relâcher. Nous les supplions pour qu'ils libèrent ces enfants. Autre ville, même émotion. Dans la capitale, à Bouja, les musulmans en veulent à Boko Haram responsables de plusieurs attaques sanglantes contre les civils. Depuis 2011, les islamistes ont pris pour cible des églises, des mosquées, mais aussi des écoles et des universités où ils ont massacré des étudiants dans leur sommeil. Dans son prêche, l'imam de la mosquée d'Al-Habibiya stigmatise cette violence et rappelle qu'elle est contraire à l'islam. Nous organisons des prières tous les jours dans les mosquées. Et nous organisons un grand rassemblement tous les dimanches. Nous resterons mobilisés jusqu'à ce que ces enfants soient sauvés et jusqu'à ce que cette crise soit terminée. Prières, chansons, recueillements, les Nigérians sont tous mobilisés pour réclamer la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram. Des rassemblements où les proches des victimes rappellent que cet enlèvement n'a aucun lien avec la religion. Au Soudan du Sud, les rebelles accusent les forces gouvernementales de multiples violations du cessez-le-feu. Cela sur plusieurs francs, une réaction inattendue qui survient quelques heures seulement après l'entrée en vigueur d'une trêve censée mettre fin au conflit qui dure maintenant cinq mois au Soudan du Sud. Sous la pression internationale, ils ont fini par accepter de se parler. Salva Kyr et son ex-vice-président Riek Machar, les deux frères ennemis du Soudan du Sud, se sont rencontrés vendredi à Addis Abeba pour la première fois après cinq mois d'affrontements meurtriers. Mieux encore, les deux hommes ont signé un accord de paix. Ils se sont donnés 24 heures pour mettre fin au combat. Un texte accueilli par quelques timides applaudissements. L'attention reste palpable, malgré la bonne volonté affichée. Je tiens à vous assurer que moi, le parti que je dirige et l'armée que je conduis, nous mettrons tout en œuvre pour mettre pleinement en application cet accord. Ce texte prévoit la mise en place d'un gouvernement de transition et l'organisation d'élections, même si pour l'heure, aucune date n'est évoquée. Des avancées d'Henri Ek Machar se félicitent. Le vice-président qui a tenu à réaffirmer qu'il n'avait jamais commis le coup d'État dont il est accusé, celui qui a déclenché la guerre civile. Ce qui s'est passé le 15 décembre a conduit au chaos. Je tiens à m'en dissocier. Je n'y suis pour rien. Je n'avais aucune raison d'entraîner à nouveau le Sud-Soudan dans la guerre. Reste à savoir si cet accord sera respecté. Le cessez-le-feu signé en janvier dernier n'avait tenu que quelques jours. 33 ans après sa mort, Bob Marley, toujours présent dans les esprits des mélomanes, les espaces reggae ont réfugié du monde dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les disciples de Jah, apôtres de paix, de tolérance et de justice, étaient au rendez-vous pour célébrer une fois encore leur idole. Né le 26 février 1945 en Jamaïque, Robert Nesta Marley est décédé le 11 mai 1981, des suites de plusieurs cancers. Corkody, rivière Jardin. Dans cette concession habite Évrard et sa famille. Une famille ordinaire dont il est le seul à être adepte d'Aïlé Sélassier. Cette roadlock, c'est la pièce qu'il occupe ici, en témoigne. Rastafari, depuis six ans maintenant, c'est avec fierté et dignité qu'il affirme son appartenance à cette communauté très souvent pointée du doigt. C'est les droites que j'ai choisis. Je suis d'abord Rastafari, et chez nous les Rastafari, porter les droites, c'est une consécration, c'est une couronne. Sujet de raillerie et de critiques acerbes dans son entourage, Évrard a toujours bénéficié du soutien sans faille de sa mère, qui dit plutôt que les Rastafari sont des personnes qui ont une histoire et qu'il faut chercher à connaître. Vu le regard des autres au dehors, c'est un peu choquant pour une mère, mais après, avec le temps, ça va. Pour l'amour que j'ai pour lui, je suis prête à me sacrifier pour lui, partout il ira, j'irai avec lui. Nous prenons ensuite la direction du quartier Williamsville, dans la commune d'Adjamé. C'est ici que vit Djamila, également porteuse de dreadlocks, et adepte du mouvement Rasta. Depuis une dizaine d'années, la jeune fille fait précéder son nom de Sista, comme pour affirmer sa consécration. Ce qui m'a plu là-bas, c'est que le Rasta, c'est peace and love, c'est que l'amour, quoi. On ne se prend pas la tête, il n'y a pas la méchanceté là-bas. Il n'y a pas le mal, quoi, en Rasta, c'est positive vibes, je suis Rasta. Si pour les deux premiers cas, l'acceptation dans leurs familles respectives s'est faite naturellement, à contrario, la famille de Mamia, son époux et ses enfants, s'interrogent encore sur son choix de vie. Une réticence qui n'influence guère sa décision de vivre et penser Rasta. Il faut dire que ça n'a pas été facile avec lui au départ, jusqu'à présent, c'est pas facile. Et avec les enfants, ça va, mais avec l'entouraille, c'est un peu difficile, parce que les gens trouvent que je suis un peu bizarre et elle n'est pas comme les autres femmes. Avec les parents aussi, la même chose, mon père qui n'accepte pas, ma mère aussi qui n'accepte pas. Et voilà, mais on fait avec... Ganja, marijuana, cocaïne, des noms qui riment très souvent avec rastafarisme et dreadlocks. Qu'en est-il exactement de la consommation de ces substances par les rastas ? En fait, ganja, ce n'est pas quelque chose qui permet d'être sur les nuages. Comme on le dit toujours, c'est l'encens, en fait, le ganja. C'est juste avant la prière. Rasta utilise ganja pour encenser la maison. Le cannabis soigne. Et moi, c'est dans cet aspect-là que moi, en tant que rasta, si je consomme ça, c'est dans cet aspect-là que je vaincu ça. Sinon, ce n'est pas en tant que drogue, en tant que quelque chose d'autre. Voilà qui lève quelque peu l'équivoque ce 11 mai, jour anniversaire de la mort de Bob Marley, icône du rastafarisme. Peace and love à Dja-Bless, comme le dirait un vrai fils de Dja. Voilà, c'est sur ces images que je vous dis. Je vous dis au revoir, peace and love, paix et amour dans vos cœurs.